Plus d'un million cent mille jeunes ivoiriens ont bénéficié de l'initiative Année de la jeunesse pour un budget d'un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Tel est le bilan dressé par le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. On fait le point avec Pierre Dipoumela. L'objectif du gouvernement dans la quête de l'autonomisation des jeunes était de toucher 700 mille jeunes à travers différents programmes avec un budget de 360 milliards de francs CFA. A l'heure du bilan pour l'année 2023 décrétée Année de la jeunesse, c'est un million cent mille jeunes qui ont été impactés pour un budget de 500 milliards de francs CFA et une synergie d'action de 21 ministères sectoriels. Le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, a fait le point de la situation relevant les actions particulières de son département ministériel. Au niveau du ministère de la jeunesse, ce sont 63 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour les différentes initiatives de notre ministère. Que ce soit au niveau du service civique, les grandes actions majeures, c'est déjà la CAN, avec le recrutement de près de 20 000 jeunes bénévoles qui ont agi dans 70 localités sur l'ensemble du territoire national. Toutes les localités où il y avait des fans zones. Nous avons, avec le COCAN, travaillé à la mobilisation de 10 000 volontaires qui ont aidé à l'organisation pratique de la CAN. Vous avez le centre du service civile de Boaké qui a été totalement construit, qui a accueilli près de 500 personnes. Vous avez en tout près de 1 400 jeunes qui ont participé aux formations dans les centres du service civique. Vous avez donc les chantiers qui ont été ouverts à Talois, à Corogo et à Zopé, où la construction est donc des centres de services civiques. Au niveau donc de l'agence emploi jeune, les activités se sont poursuivies, financement des projets donc pour les jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre en lien avec donc les communes, les programmes de l'école de la deuxième chance, avec les programmes donc d'apprentissage, des chantiers-école, les programmes donc de stages, ainsi de suite. L'année de la jeunesse s'est terminée avec 2023, mais le programme jeunesse du gouvernement se poursuit avec le ministre Mamadou Touré qui veut maintenir le cap. Si un travail important a été effectué en 2023, il reste encore beaucoup à faire pour 2024, en synergie avec tous les ministères sectoriels. Il nous faut aller plus loin, telle est la vision du chef de l'État, dans la réalisation des programmes en faveur des jeunes, et donc chacun a reçu sa feuille de route. L'année 2023, au profit des jeunes, a été marquée par plusieurs réformes. Notamment l'adoption de la loi modifiant la loi instituant le service civique, la loi d'orientation relative à la jeunesse, la création d'un fonds d'insertion socio-professionnel par les jeunes en situation de handicap, le statut national de l'étudiant-entrepreneur, le relèvement de l'âge limite d'accès au concours de la fonction publique. Au chapitre religion, on s'intéresse au carême chrétien qui se poursuit, une période de pénitence de 40 jours. Si les fidèles doivent avoir de nouvelles habitudes alimentaires, les commerçants de corbeilles de fruits semblent se frotter les mains, comme nous le montre Nadia Hedja, Échec Bleu. C'est la période du carême chrétien. Chez Fatima, conceptrice de panier cadeau, en se met dans la cadence. Des paquets spéciaux sont confectionnés à cet effet, à des prix allant de 10 à 50 000 francs CFA. Lorsqu'un client nous sollicite, déjà c'est pour marquer le moment. Généralement, ils ne sont pas présents, mais c'est pour montrer à ses parents qu'ils les soutiennent, qu'ils sont avec eux pour cette période jeune. Voilà, donc ils nous sollicitent comme ça. Et puis nous, on essaie de représenter au mieux ce qu'ils veulent eux-mêmes transmettre à leurs parents. Des fruits, ou encore des articles non comestibles, rappelant la religion chrétienne. Le contenu des paniers est riche et varié. Même si la demande est moins forte que pendant le mois de Ramadan, pour la conceptrice de panier, c'est une bonne occasion de renforcer sa clientèle. Cette période de carême chrétien reste pour nous une opportunité à saisir, parce qu'elle nous permet de pouvoir fidéliser notre clientèle, de pouvoir en même temps avoir de nouveaux clients, des clients prospères, et puis derrière, de toujours se faire connaître. Chez Mariam Kéré, vendeuse de fruits, la commerçante se frotte les mains en cette période de carême chrétien. La période de carême chrétienne, ça sort plus. Ça sort plus qu'avant. Les gens font les dons, les camarades, les proches, les voisins, ça fait que ça sort plus. Il y a des mains, il y a des papayes, il y a des pastèques. C'est ce que les gens aiment, la période de carême. Donc quand tu coupes le carême, tu prends, c'est très bon, c'est léger en fait. Dans quelques semaines, les fidèles musulmans entameront également le jeûne. De quoi dynamiser encore plus l'activité de ces commerçants ? Sous-titrage Société Radio-Canada